Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à envoyer un email avec un script Python via un compte Gmail N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti Nous allons d'abord commencer par créer un nouveau fichier Python dans lequel on va mettre dans script Il y aura 4 parties dans ce code C'est une section d'importation Après, on va utiliser un fichier JSON pour avoir une config de notre compte Gmail, etc qu'on va essayer d'importer dans cette deuxième section et la troisième section va créer le message qu'on va envoyer par email La quatrième section, ça va être connecter sur notre compte Gmail envoyer l'email et vérifier qu'il est envoyé Dans la partie importation, première chose, on va importer la bibliothèque SMTP qui va nous servir à se connecter à notre compte Gmail la bibliothèque JSON et un module qui nous permettra de construire d'une manière simple un email Passons maintenant à la partie config On va créer notre fichier config.json dans lequel on va mettre notre JSON On va renseigner le serveur sur lequel on va se connecter Dans ce cas, ça va être le smtp.gmail.com Il faut renseigner un port sur lequel on va se connecter Ça sera le 465 Il faut bien sûr mettre l'email sur lequel on va se connecter On va le faire un peu plus tard Et bien sûr, un mot de passe pour ce compte mail Donc, on va renseigner un peu plus tard Revenons maintenant à la partie config On va tout d'abord lire le fichier JSON dans JSON file Avec openconfig.json Et après, on va interpréter le fichier JSON qu'on a lu Et on va mettre le résultat Donc, notre JSON dans GmailConfig Donc, on fait JSON load Et on passe le fichier Et bien sûr, pour vérifier tout ça On va printer notre GmailConfig Pour voir si ça a fonctionné Et là, on voit très bien que ça a fonctionné On passe maintenant à la création de messages On va utiliser le module email message Donc, on va créer un email message Il faut renseigner bien sûr A qui le message va être envoyé Donc, il faut mettre une adresse email On le renseignera un peu plus tard Il faut mettre par qui le message est envoyé Il faut bien sûr mettre un sujet Donc là, j'ai mis un exemple de sujet Send email with Python Et il faut mettre le corps du mail Avec la méthode setContent Et là, il faut renseigner ce qu'il va mettre dans le corps de l'email Donc, vous allez le voir comme un texte Donc, voilà Une fois c'est fait Il faut maintenant dire par quel email on va envoyer nos mails Donc là, j'ai mis un email d'exemple Donc, pour simplifier le tutoriel Je vais envoyer le mail à moi-même Donc, je vais aller le lire dans mon fichier config Donc, j'ai mail config Et je vais renseigner l'email Par qui le mail envoyé ? Bien sûr, par mon compte email Pour le faire, il faut que vous fassiez Un petit paramétrage de sécurité Attention, ce n'est pas recommandé Donc, c'est juste pour un tutoriel Pour que vous compreniez Donc, il faut aller dans Manage Account Il faut aller dans la partie Security Dans cette partie-là Il faut ajouter un password d'application Vous cliquez Vous allez suivre les étapes A la fin, il va vous donner un mot de passe de votre application Vous l'enseignez dans votre fichier config Et c'est parti pour la prochaine étape Donc là, on va essayer de se connecter à notre SMTP Avec SSL pour que ça soit sécurisé On va renseigner bien sûr A quel serveur on va se connecter On va aller le chercher dans notre fichier config Pareil, il faut renseigner le port Une fois connecté Donc là, il faut se connecter Il faut loguer à notre compte Gmail Donc là, on fait smtb-login On renseigne l'email Notre mot de passe qu'on a récupéré du compte Google Une fois connecté Là, on va tout simplement envoyer le message Qu'on a déjà construit Le MSG Et on va faire un petit print Pour être sûr que le message est envoyé Et l'affiché à l'écran On fait le test On voit très bien que le message est envoyé On va dans le compte Gmail On voit très bien que le message est reçu Avec le bon corps et le sujet J'espère que ce tutoriel vous a plu N'oubliez pas de liker Et de vous abonner à la chaîne Et à bientôt dans un nouveau tutoriel C'est un peu très bien que le message est envoyé Et de vous abonner à la chaîne Et de vous abonner à la chaîne Et de vous abonner à la chaîne